La première est d'abandonner les grognements, les râlements, les critiques et les plaintes. Vous ne pouvez plus vous plaindre à propos de votre travail, ni à propos de votre patron, ni à propos de votre vieille voiture, votre maison minuscule, ou quoi que ce soit que vous n'aimez pas, d'accord ? Ce mari pour lequel vous avez cru Dieu, ces enfants pour lesquels vous avez prié. Les Israélites ont marché dans le désert pendant quarante ans pour faire un trajet de onze jours. C'est triste, et l'une des plus grandes raisons est qu'ils n'arrêtaient jamais de se plaindre. Quand ils auraient dû remercier, ils ont grogné. Quand ils auraient dû se rappeler et prophétiser les promesses de Dieu, ils grognaient et se plaignaient. Ils râlaient à propos de Moïse. Ils râlaient à propos de Dieu. Ils râlaient à propos de leurs mannes miraculeuses qui tombaient du ciel. Sûrement qu'ils râlaient à propos de la nuit et de la colonne de feu aussi. Ils grognaient à propos d'absolument tout. Lisons ces versets pour que vous sachiez que je dis la vérité. Exode 15, verset 24. Est-ce que quelqu'un d'entre vous grogne parfois ? Écoutez-moi, les femmes savent bien marmonner. Maintenant, je ne dispense pas les hommes, mais nous avons ceci entre nos dents. Je pense maintenant à quand Dieu s'occupait de moi il y a des années, si fortement à propos d'être une épouse soumise. Et cela a été difficile pour moi parce que j'ai été abusée et je m'étais juste fait beaucoup de promesses. Aucun homme ne me dira jamais quoi faire de nouveau. Et alors, vous faites des vœux comme ça pendant une longue période de temps et puis vous avez des difficultés à être soumise à quoi que ce soit avant d'avoir une révélation à ce propos. Donc je me souviens que Dave n'était pas d'accord avec moi à propos de quelque chose et il voulait faire quelque chose d'autre. Et je disais, d'accord. Puis je partais, oui chérie, oui chérie, c'est toujours toi, tu dois toujours avoir ce que tu veux. Maintenant, je sais que personne d'entre vous ne fait ça. Je vous dis juste comment j'étais. Mais vous savez, ou votre patron vous dit quelque chose et vous souriez et puis vous partez, c'est abruti, tout ce qu'il fait toujours et... Ou même, pire encore, vous allez du ralement au commérage tout carrément. Prenons ceci à un niveau plus élevé. J'en suis plus folle chaque minute. J'aime mon message ce soir. Je ne sais pas pour vous, mais je l'aime bien. D'accord. Exode chapitre 15 verset 24. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant, donc qu'allons-nous boire ? Exode 16 verset 2. Et toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron dans le désert. chapitre 17 verset 3. Vous voyez, ils se sont plaints à travers l'Exode, à travers les nombres et ils tournaient encore et encore et encore autour de la même montagne. Puis-je vous dire que quand vous vous plaignez, vous restez ? En fait, j'ai trouvé une définition dans le dictionnaire et j'aurais dû écrire le nom du dictionnaire. Je ne me rappelle plus lequel c'était, mais il disait que se plaindre veut dire rester et passer la nuit. Donc je dis, plaignez-vous et restez. Louez et soyez élevés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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